hello tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui petite vidéo consacrée à l'après tournoi du pouvoir à l'heure actuelle nous sommes en plein tournoi où zeno a commencé à détruire des univers et il va continuer jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un univers victorieux ou plutôt survivant néanmoins pas besoin d'être super intelligent pour comprendre que goku et l'univers 7 a gagné le tournoi pour exaucer le souhait de restaurer tous les univers détruits par zeno et si ce n'est pas goku et l'univers 7 ce sera jiren et l'univers 11 dans tous les cas de figure les univers annihilés seront rétablis et moi il ya une question que je me pose depuis un moment en fait depuis que j'ai pris connaissance des règles du tournoi où chaque univers perdant sera détruit et le vainqueur pourra faire usage des super dragon ball j'ai compris qu'à l'issue du tournoi ça allait être le statu quo les univers détruits seront restaurés et la situation reviendra à la normale comme avant le tournoi après je peux encore me tromper mais bon voilà on est dans dbs et je ne vois pas champa qui a b et topo etc cet univers détruit définitivement et donc la question que je me posais c'est qu'à l'issue du tournoi du pouvoir ou a priori la situation va revenir à la normale c'est que nous allons nous retrouver dans une situation inédite dans l'histoire des 12 univers car il y aura un certain nombre de mortels au moins 6 selon moi qui vont être confirmés de niveau akai shin dont 2 goku et jiren confirmé comme étant plus fort que la plupart des dieux de la destruction et cette situation est inédite car avoir un tel nombre de mortels de niveau akai shin voir plus fort pour goku et jiren c'est certainement sans précédent et cette situation pourrait poser problème car normalement le dieu de la destruction est censé être le personnage le plus puissant de son univers justement pour assurer sa protection les akashis ne porte le titre de destructeur c'est sûr que rien que l'appellation fait peur mais ça fait pas deux des êtres démoniaques car la fonction de dieu de la destruction implique de détruire des planètes pour maintenir un certain ordre dans l'univers de plus les palettes détruites ne sont pas choisi au hasard non ce sont des planètes peuplées d'être maléfique c'est un peu comme si c'était une punition divine qui s'abat sur eux tout ça est confirmé par virus dans le chapitre 15 de dbs qui dira qu'être akashin est un job tranquille et toujours dans le manga kayoshi n'expliquera à zamasu que la menace majinbu tombe normalement sous la juridiction du dieu de la destruction et ça nous confirme que virus est le protecteur de l'univers de son univers l'univers 7 et que les dieux de la destruction sont les protecteurs de leur univers respectifs voilà pourquoi ils doivent être les plus forts de leur univers à présent nous allons voir les akashin qui pourrait voir leur autorité contestée au sein de leur univers ils sont au nombre de trois champs pas virus et vermoude univers 6 7 et 11 voilà les univers où il pourrait y avoir du changement alors quand je dis qu'il y aura peut-être trois à gashin qui pourrait être contesté c'est parce que dans leur univers il ya des mortels très puissants mais pas que ça car la conséquence d'avoir dans un univers des mortels très fort de niveau akashin voire plus fait que le grand prêtre et zeno pourrait imposer un duel un combat entre l'akashin en question et le mortel qui a atteint un certain niveau ce qui fait que le grand prêtre et zeno pourrait imposer un combat virus versus goku même si goku ne veut pas car il ne veut pas être dieu de la destruction il a déjà dit dans le chapitre 15 de dbs qu'il ne veut rien détruire mais zeno pourrait lui imposer ce combat car la règle veut que ce soit l'être le plus puissant de son univers qui soit akashin pour le protéger enfin zeno on voit mal imposé à goku de se battre contre virus mais le grand prêtre direct sans état d'âme on commence un peu à le cerner le daishinkan et il ne fait pas dans le sentimental lorsqu'il faut prendre une décision il l'impose avec autorité donc c'est lui qui pourrait imposer le combat virus versus goku pour la place d'akashin en revanche zeno lui serait ravi d'assister à d'autres combats car après le tournoi du pouvoir il aura peut-être envie de voir d'autres combats et des combats entre akashin et mortels très fort ça ne peut que l'enthousiasme et à présent on va voir univers par univers comment la situation pourrait évoluer bon on va juste voir les trois univers où il ya des mortels de niveau akashin c'est à dire l'univers 6 7 et 11 tout d'abord l'univers 7 avec virus qui est l'actuel dieu de la destruction si comme je le pense le grand prêtre va imposer des combats pour nommer l'être le plus fort de l'univers en tant que dieu de la destruction il y aura au moins trois personnages qui peuvent prétendre se mesure à virus à l'issue du tournoi du pouvoir son goku vegeta et freezer et peut-être quatre avec sangwan mais c'est pas sûr donc on va pas en tenir compte mais pour les trois autres c'est sûr à l'issue du tournoi du pouvoir goku sera assez nettement plus fort que virus grâce à son fameux power up qui lui permettra de rivaliser avec jiren le mortel plus fort que virus vegeta l'éternel rival de goku qui est toujours proche de lui niveau puissance toujours derrière toujours un peu moins fort mais toujours très proche et enfin freezer qui a atteint un niveau dont nous ne connaissons pas encore l'ampleur de la puissance alors contre qui le grand prêtre pourrait faire combattre virus pour le poste d'akashin et mais le plus logique c'est qu'il va aller voir le plus fort des trois donc goku mais admettons que par une entourloupe plus ses liens d'amitié avec zeno goku arrive à esquiver le combat face à virus le grand prêtre n'aura plus le choix et il va imposer à virus un combat soit face à vegeta soit face à freezer dans les deux cas ça va être extrêmement difficile pour virus normalement à l'issue du tournoi du pouvoir il sera pas en mesure de vaincre vegeta et freezer vegeta je viens d'en parler il est toujours très proche de goku niveau puissance freezer quant à lui c'est une vraie menace je lui consacrerai peut-être une vidéo car il a réussi à négocier sa résurrection si l'univers gagne mais vu son potentiel il doit absolument être renvoyé au paradis dans son cocon il est trop dangereux quand on voit sa démonstration de force lorsqu'il a maîtrisé l'énergie de destruction de sidra ça fait froid dans le dos voilà donc c'est compliqué pour virus il va se retrouver complètement dépassé par les mortels de son univers et il sera probablement contesté car il ne sera plus l'être le plus fort de l'univers goku sera beaucoup plus fort que lui et vegeta et freezer certainement aussi à moins que ça ne pas zéno et le grand prêtre que virus soit le quatrième plus fort de l'univers 7 mais je ne pense pas pour moi ça ne sera pas tenable ça rendrait la fonction de dieu de la destruction et protecteur de l'univers obsolète ça n'aurait plus aucun sens quoi donc du mouvement à prévoir dans l'univers 7 avec virus qui pourrait bien céder son fauteuil l'univers 6 l'univers jumeau du 7 avec champa le frère jumeau de virus est à peu près de même force que virus peut-être un peu moins fort d'après vados la situation de champa est un peu différente de celle de virus car à court terme il semble qu'il y ait qu'une menace imminente hit par contre à moyen long terme c'est chaud pour champa avec quatre menaces sérieuses vu leur potentiel alors des menaces bien malgré eux vous avez compris jamais qui avait ne menacera champa même si un jour il atteint le super saint blue et qu'il continue de progresser le grand prêtre pourrait lui imposer un combat face à champa et ça fait de lui une menace contre son gré que les choses soient claires goku vegeta qui avait etc sont des menaces pour leur à kai shin mais ce n'est pas de leur faute c'est involontaire aucun de ces trois là ne souhaite devenir dieu de la destruction mais s'il continue de progresser il pourrait les dépasser et le grand prêtre pourrait imposer une confrontation donc champa il est un peu plus tranquille que virus car il y aura seulement un personnage qui sera en mesure de contester son autorité mais attention l'univers site abrite une race guerrière extrêmement puissante les saiyajin ce n'est qu'une question de temps avant que le trio qui a bébé colifle à quel arrive à son niveau ces trois personnages ont un potentiel incroyable qui avait le potentiel pour devenir ssj blue colifla s'est transformé en ssj 1 et 2 en 2 4 7 ou deux temps trois mouvements c'est comme vous voulez et qu'elle est la saiyan légendaire de l'univers 6 à l'heure où je réalise cette vidéo je n'ai pas encore vu l'épisode 100 on devrait l'avoir à l'oeuvre mais bon là on essaie d'identifier les grands potentiels et voir ce qui pourrait faire parler d'eux à l'avenir pour l'instant le trio qui a bébé colifle à quel ne représente pas une menace pour champa mais tôt ou tard ces trois là vont atteindre un niveau proche des akai shin de champa c'est sûr et comme s'il n'y avait pas assez de grand potentiel dans l'univers 6 il ya également frost le freezer de l'univers 6 qui a probablement aussi un immense potentiel et à l'avenir il pourrait nous sortir une golden form ou une silver form ce qui représente bien entendu une menace pour champa voilà pour l'univers 6 champa devra faire très attention car son univers regorge de talent qui pourrait lui contester sa place de privilégier auprès de la belle vados l'univers 11 est un cas très particulier et ce cas précis pourrait contredire toute ma théorie car depuis le début de la vidéo j'arrête pas de vous dire qu'à l'issue du tournoi du pouvoir la situation ne sera plus tenable car on va se retrouver avec un certain nombre de mortels au moins de niveau akai shin voire plus et que le grand prêtre et zeno vont organiser des combats pour que soit nommé dieu de la destruction le plus fort de l'univers or dans l'univers 11 il semblerait que nous soyons dans cette situation depuis un moment et ça n'a pas l'air de gêner grand monde entendez par là que le grand prêtre et zeno s'en sont accommodés car dans cet univers nous avons vermoude qui est la kai shin en place qui est moins fort que jiren enfin on nous a dit par l'intermédiaire de whiz qu'il y a un univers où vient un mortel que même son dieu de la destruction ne peut pas battre et que ce dieu de la destruction s'avérait plus fort que birus donc voilà on est sûr que c'est jiren que vermoude ne peut pas battre et s'il ne peut pas le battre c'est qu'ils sont peut-être de même force mais le plus logique selon moi c'est qu'il ne peut pas le battre car jiren est plus fort que lui tout simplement de plus nous avons topo le leader des pride troopers dont la puissance est telle qu'il a été repéré pour devenir un dieu de la destruction mais il est moins fort que jiren et probablement que vermoude aussi donc là on a vraiment un cas de figure qui contredit ma théorie mais attention jusqu'à présent l'univers 11 était une exception et on peut penser que le grand prêtre et zeno ont fermé les yeux car c'était une exception mais s'il commence à y avoir un peu partout dans les 12 univers des mortels plus fort que leur akashin arrive un moment ça va poser problème le titre de dieu de la destruction akashin ne voudra plus rien dire normalement le dieu de la destruction se doit d'être le plus fort son univers pour assurer sa défense bon après s'il ya un univers où il ya un justicier plus fort que son akashin ok s'il y en a un ça peut passer mais s'il y en a plein ça sert plus à rien de nommer des akashin ou alors si comme je le pense le grand prêtre et zeno vont organiser des combats pour nommer vraiment le plus puissant personnage de l'univers l'akashin voilà et bien écoutez dites moi ce que vous pensez de ma théorie pensez vous tout comme moi qu'il y aura des changements parmi les akashin ou bien non vous pensez que c'est pas grave s'il ya un certain nombre de mortels plus fort que leur akashin et que la situation ne va pas changer si c'est le cas dites moi n'hésitez pas vous exprimer dans l'espace commentaire j'espère que cette petite vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et je vous dis à bientôt